Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de la communauté français langue d'enseignement. Aujourd'hui, on n'a pas un énorme ordre du jour, je ne sais pas si on va faire notre heure, on verra. C'est surtout des points de suivi, quelques petits points d'information que j'ai ajoutés. Les points sur lesquels je souhaitais revenir avec vous, c'était, bien en fait, vous voyez, j'ai mis deux points, qui est le 4101, puis le roman numérique en apprentissage et en évaluation. Je n'ai pas de, comment je veux dire, on avait posé des questions plus précises lors de la dernière rencontre de l'après-cours à cet égard-là. J'ai eu une discussion avec Isabelle Busque hier, oui, c'est ça, pas plus tard qu'hier, puis on a discuté beaucoup de la rencontre, bien, de l'aspect 4101, soit l'ampleur de la tâche en lien avec le nombre de mots exigés dans cette production-là. Donc, c'est certain que, comment je pourrais vous dire ça, bien, Isabelle Busque est très sensible à ce que les gens mentionnent à ce sujet-là, elle est consciente que ça représente un défi assez important de faire un compte-rendu de lecture, jumelé à une appréciation critique en partie, là, dans un nombre de mots qui est assez limité. C'est sûr qu'on ne peut rien changer à court terme, tu sais, je veux dire, on ne peut pas changer ça. On a un programme d'études qui a été adopté, puis qui est signé par le ministre, puis ça ne se change pas facilement, un programme. Il y a peut-être des aménagements qui pourraient être faits à l'évaluation éventuellement, mais... Pardon. Essentiellement, ce qu'Isabelle dit, ce qu'Isabelle Busque dit, c'est qu'elle, elle souhaiterait recevoir les recommandations des gens, donc de ne pas hésiter à utiliser justement le formulaire de rétroaction du ministère. C'est sûr que si vous lui écrivez personnellement sur son courriel du ministère, puis que vous lui dites que, bon, que la tâche n'a pas d'allure et tout, oui, elle peut en dire quoi, mais elle préfère avoir des rétroactions parce que les rétroactions, elles sont comme... Elles sont plus officielles, elles sont archivées par le ministère, elles sont conservées, donc ça a plus de force qu'un courriel qu'on lui envoie. Et s'il y a 5, 10, 15, 30 personnes qui lui envoient des rétroactions qui portent sur le même sujet, bien, ça risque plus de créer, d'amener éventuellement, soit la création de comité de travail ou que ça devienne, que ça soit, que ça apparaisse à son plan d'action éventuellement. Je ne vous dis pas l'an prochain, je ne veux pas m'engager, je ne peux pas non plus s'engager, mais c'est vraiment comme ça qu'on pourrait changer des choses. Donc, utiliser le formulaire de rétroaction, être nombreux à faire des rétroactions en lien avec les mêmes sujets pour qu'elle puisse par la suite, elle, prendre ça comme étant des préoccupations qui sont quand même assez importantes dans le milieu pour pouvoir y apporter des modifications à moyen, long terme. Est-ce qu'on a le lien directement vers la page où il y a ce formulaire? Moi, je ne suis pas familier avec ça, donc si on était capable de le mettre dans les notes. On le trouve sur le site du ministère, on pourrait l'ajouter dans le bloc-notes collaboratif, il y a carrément sur le site du ministère un lien qui pointe vers le formulaire de rétroaction. Parfait, excellent, merci. On pourrait mettre le même aussi à l'agric pour les épreuves de FBC et de responsabilité locale, donc il y a aussi un formulaire qu'on pourrait utiliser. Mais je reviens là-dessus, là, vraiment, on a quand même jasé beaucoup autour de ça, Isabelle et moi, puis l'importance du formulaire, de l'utiliser, de ne pas avoir peur de l'utiliser, puis si on le lit, les gens le lisent, les gens sont informés de ce qui est écrit dans ce formulaire-là, donc écoutez tout ça pour vous dire de l'utiliser. C'est sûr qu'elle l'a entendu lors de l'après-cours, elle l'a écoutée au complet, donc c'est sûr qu'elle va avoir cette préoccupation-là, éventuellement peut-être dans les prochains mois, prochaines années, ou la prochaine année. Donc, c'est sûr que ça pourrait éventuellement se retrouver sur sa table de travail, mais là, bon, pour ça, il faut manifester en fait nos doléances via ce formulaire-là. Donc, voilà pour ce qui est du 41-01. C'est sûr qu'on a parlé aussi un peu du secteur des jeunes. Au secteur des jeunes, la tâche n'est pas pareille. Au secteur des jeunes, ils vont travailler davantage, il va y avoir une partie davantage qui va porter sur des extraits de romans, donc des questions plus comme on retrouve peut-être en troisième secondaire ou plus comme on retrouvait à l'époque dans l'ancien programme. Alors, mais bon, on ne sait pas si on pourrait en arriver là un jour, mais c'est quelque chose dont on a discuté aussi. Alors, je suis plate, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, mais ce que j'ai le goût de vous dire, c'est utiliser le formulaire pour qu'on puisse arriver à un moment donné à des changements. Est-ce qu'il y en a qui voulaient réagir par rapport à ce sujet-là, 41-01? Je sais qu'il y a Marie-Ève qui est avec nous. Je pense que Marie-Ève t'en a discuté aussi. Je ne sais pas si t'en a discuté ou c'était juste sur le roman numérique, mais t'en a discuté aussi avec Isabelle Busque. Oui, en fait, puis par rapport à ce que tu soulignes les rétroactions via, c'est plus formelle, via le ministère, c'était ça aussi un peu la demande de Mme Busque, parce qu'en fait, quand on s'est parlé, on a refait état, comme tu mentionnais bien, du fait qu'il était question du nombre de mots par rapport à la nature de la tâche, l'ampleur de la tâche. Donc, ce qu'on s'est dit, le reste, je pense que tu vas l'aborder, ça touchait plus notre échange, l'emploi du roman numérique. Oui, c'est ça. Pour finir sur le 41-01, je vous dirais, puis là, Marie-Ève est là, c'est un bon moment, parce qu'après notre rencontre, moi, j'ai travaillé avec l'équipe de Marie-Ève, on a fait une correction collective d'un pré-test en 41-01, puis c'est toujours revenu, on avait toujours cette préoccupation-là, dans le sens où c'est quoi l'exigence qu'on a par rapport à l'élève versus le nombre de mots qu'il va utiliser. pour faire son texte. Donc, tu sais, moi, je vous encouragerais fortement à faire des corrections collectives, justement, pour essayer le mieux possible d'exercer votre jugement professionnel en tenant compte de tous ces paramètres-là, tu sais, l'ampleur de la tâche, ce qui est exigé, puis la longueur de ce qu'on demande à ce que l'élève peut faire, parce que s'il a fait un texte qui est trop long, bien, il va être pénalisé dans la compétence écrire. Alors, je vous dirais, là, tu sais, faites des corrections collectives pour essayer, justement, de développer ce jugement pour le baliser le mieux possible. Donc, voilà pour le 41-01. Je vais glisser sur le roman numérique parce que ça a été aussi une préoccupation qui a été énoncée lors de la dernière rencontre. Alors, je vous remets en contexte. Mme Busque avait répondu à une question de quelqu'un du réseau, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser le roman numérique en apprentissage? Oui, on pouvait l'utiliser. Par contre, on ne peut pas l'utiliser en évaluation. Alors, ce qu'elle disait, c'est que l'élève peut imprimer 15 % du roman. Il pouvait l'imprimer pour pouvoir l'avoir en salle d'examen lors de la pensation de l'épreuve. Mais ça demande à l'enseignant de s'assurer que ce qui est imprimé, c'est vraiment juste en lien avec ce qui est le roman. En fait, il n'y a pas eu d'ajout de notes dans ce 15 %-là. Et donc, ça, ça pouvait être autorisé. Il y avait des questions qui avaient été soulevées, notamment par Joël, qui disait, si l'élève échoue, est-ce qu'il pourrait revenir contre nous parce qu'il n'y avait pas accès à toute l'œuvre au complet? Ça, Mme Busque, au ministère, elle ne peut pas statuer là-dessus de dire que ça prend une signature de l'élève qui s'engage à ne pas revenir contre le centre si jamais il échouait, qui est conscient qu'il a juste 15 % de son œuvre. Donc, ça, elle ne peut pas, elle, c'est pas dans son rôle d'amener ce genre de formulaire. Là, ça appartient à chaque milieu de mettre en place des formulaires comme ça ou des autorisations où ils font signer les élèves, notamment dans ce genre de situation-là, ou bien lorsqu'un élève décide de ne pas se prévaloir de son cahier de préparation, bien, vous pourriez choisir de faire signer l'élève comme quoi il s'engage, il est conscient qu'il n'a pas son cahier de préparation, donc il ne pourrait pas revenir contre vous dans une révision de notes, entre autres, pour dire que, pour contester justement le résultat. Ça, ça appartient à chaque milieu de le faire, c'est pas au ministère de dicter ces pratiques-là. C'est donc à vous de décider. C'est sûr que le roman numérique, on en a parlé beaucoup, Isabelle et moi aussi, en lien avec, bien, justement, si ça peut être problématique dans vos milieux, bien, c'est peut-être aussi de ne pas en faire la promotion dans vos milieux, c'est-à-dire d'offrir des romans dans vos classes. Il y a des bibliothèques dans tous les centres FGA, d'essayer de peut-être sélectionner des romans, une quantité de romans que vous avez lus, aussi que les enseignants ont lus, et offrir un choix à l'élève parmi ces romans-là pour vous assurer que l'élève ne se ramasse pas avec un roman numérique. Mais bon, c'est ça, de ne pas en faire la promotion, mais sachez que si l'élève, pour des raisons X, d'essayer de prendre un roman en version numérique, bien, sachez qu'il peut le faire, là, avec les paramètres qui ont été précisés, là, que je pense que, je ne sais pas si Joël va les ajouter dans son document, là, mais sinon, vous pourriez référer, là, au blog de notre collaboratif de la dernière rencontre pour avoir les paramètres que le ministère recommande pour la passation de cette épreuve-là. Il a été soulevé, aussi, comme question, en lien avec le roman numérique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les élèves peuvent utiliser la synthèse vocale pour lire le roman? Donc, là, on n'est plus en lecture, on est rendu en écoute. Est-ce qu'ils pourraient aussi utiliser une version numérique de ce roman-là, parce qu'il y a de plus en plus de romans qui sont en version numérique? Bien, c'est ça, Isabelle Buss et moi, on a parlé aussi de cette situation-là, puis un peu, on arrive à la conclusion, là, on avait un peu la même conclusion, les deux, qu'à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler, tu sais, on ne peut pas contrôler, à savoir, est-ce que l'élève a choisi un roman qui est en version papier, un roman comme les romans qu'on achète dans les bonnes vieilles librairies, mais l'élève est allé se taper la version numérique de ce roman-là, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. L'élève est allé se taper la version cinématographique de ce roman-là, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir non plus. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a comme un lâcher-prise, on ne peut pas tout contrôler. Et puis là, tantôt, j'ai eu cette discussion-là avec Richard, parce qu'hier, en regardant L'Ordre du jour, en plus, j'ai vu un message publicitaire à la télévision de la nouvelle plateforme audible d'Amazon qui rend disponible un catalogue de romans, des romans québécois, là. Écoutez, on est allé voir, Richard et moi, tantôt, là, les romans de David Goudreau, de Kim Thuy, tout ça, ça va être maintenant en version audio, là, sur Amazon. Donc, c'est sûr que c'est payant, quand même, c'est un service qui est payant, qui est assez dispensé, il y a quand même un mois gratuit, mais écoutez, on ne pourra plus contrôler ça. Donc, je pense qu'il va falloir lâcher prise là-dessus en se disant, bien, l'élève, il y aura quand même à faire un compte-rendu. Ça ne sera peut-être plus un compte-rendu à 100 % de lecture, mais en tout cas, on s'entend qu'il va y avoir un compte-rendu de lecture à faire. Puis, bien, il y aura peut-être eu des écarts, l'élève, à travers ça. Tu sais, il sera peut-être allé écouter une partie du roman ou il aura peut-être écouté en partie, en reconnaissance, en synthèse vocale. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un lâcher prise, on ne peut pas contrôler tout ça, tu sais. Je ne sais pas, Marie-Ève, si ça rejoignait aussi un peu la conversation que tu as eue avec Mme Bouss, là. Oui, oui, tout à fait, ça rejoint la conversation. En fait, tu parlais de la synthèse vocale versus roman audio. Le ministère fait vraiment une différence entre roman audio versus la synthèse vocale parce que la synthèse vocale demande quand même à l'élève d'avoir un support écrit, de faire la sélection du paragraphe qu'il veut voir lu. Mais en effet, on ne peut pas tout contrôler. Puis moi, je voyais là, au contraire, en parlant à Mme Bouss, une belle possibilité de différenciation pour nos élèves qui sont dyslexiques, entre autres. Donc, peut-être qu'on ne sera pas rendus avec ces élèves-là, parce qu'on a beaucoup d'élèves, par exemple, dans notre centre à nous, qui viennent du secteur jeune, donc qui commencent directement en 41-01. Donc, je trouve que cette option-là peut offrir à ces élèves-là la possibilité d'aller vers un roman numérique, d'utiliser la synthèse vocale puis d'éviter qu'ils tombent en surcharge. Ça fait qu'au contraire, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est sûr qu'il y avait comme l'enjeu du nombre de pages, par rapport au moment de l'évaluation, mais on s'entend rendu à l'évaluation. Ce n'est pas le moment d'aller feuilleter ton roman puis d'aller trouver tes passages. C'est plus à l'étape de la préparation. Ça fait que je ne vois pas là un grand, grand enjeu pour un élève qui voudrait utiliser le roman numérique. Ça fait que moi, je vois ça d'un très, très bon oeil. Puis là, ça va être de voir, je ne l'ai pas encore vécu. Ça fait que ça sera juste de réfléchir. Est-ce qu'on formalise ça sous forme de plan d'aide à l'apprentissage où on l'utilise plus au niveau du stade, la différenciation? Ça fait que ça va être juste de voir, on le formalise-tu comme mesure d'adaptation ou pas. On dirait que tu vas attendre d'en voir l'école. Je ne sais plus concrètement là-dessus, je ne suis pas rendu là. Non, mais effectivement, peut-être que quand vous aurez fait cette réflexion-là, vous pourriez peut-être la partager parce que vous semblez être un peu d'avance, en avance par rapport à d'autres à ce sujet-là. Mais effectivement, comment on l'utilise et comment on formalise tout ça? Moi, je trouve intéressant l'approche de différenciation aussi. C'est sûr qu'on a parlé d'Audible, la nouvelle plateforme d'Amazon. Je ne veux pas en faire la promotion, mais écoutez, tantôt, j'étais étonné, j'étais quand même scotché avec Richard d'aller voir les titres qui se retrouvaient. Je me disais, tabarouette, des fois, les élèves, ça pourrait être juste l'amorce du roman qu'ils écoutent juste pour avoir le goût peut-être de le lire parce qu'on connaît des fois leurs barrières, les différentes barrières ou les différentes, des fois, ils sont réfractaires à la lecture. Donc, ça pourrait peut-être juste leur donner le goût de lire le roman puis de le poursuivre. Là, il y a d'autres services aussi, il y a d'autres bibliothèques, dans les bibliothèques publiques d'ailleurs, où des fois, il y a des romans osiaux, qui avaient d'abord été créés pour les personnes non-voyantes. Alors, il y aura peut-être lieu, à un moment donné, de changer nos pratiques aussi puis de le voir peut-être comme un apport à la lecture, ces services-là qui sont en... ces services numériques-là, audio, tu sais, bref. Mais ça fait partie du lâcher-prise, je pense, on ne peut pas tout contrôler, tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir là-dessus, qui souhaiteraient en discuter un peu là-dessus. Joël, je voulais... Moi, en fait, je trouve ça intéressant, cette réflexion-là, puis ça m'amène à penser que, bien, tu sais, à la base, l'intention, c'est de faire lire, la compétence à évaluer, c'est lire. Fait que je pense qu'on doit juste continuer à faire comme on fait d'habitude puis à présenter à l'élève la tâche qui est de lire un roman. Maintenant, comme vous dites, on ne peut pas tout contrôler. Ce qui fait qu'il ne nous dit pas, bien là, whatever, tu sais, c'est la vie. Nous, on a fait lire un roman, c'est sûr que l'élève a son roman. Moi, je continue de penser que je préfère le papier pour être sûre qu'il a accès à son roman à l'examen ensuite. Je pense que c'est facilitant. Après ça, bien, si vraiment, il y a un élève, comme on disait, qui est dyslexique, qui arrive du secteur jeune, qui avait des mesures d'adaptation, qui a besoin d'une synthèse vocale, bien, la question, je ne me la posais même pas. Mais là, ça m'amène à me dire, OK, bien, il faut juste faire attention que ça demeure, oui, une mesure, tu sais. Une différenciation, oui, mais en même temps, si la compétence à évaluer, c'est lire, que tous les documents doivent être en format papier, qui est comme stipulé dans les DDE, bien, si on amène l'élève à utiliser un logiciel de reconnaissance vocale ou quoi que ce soit d'autre, bien, on va le mettre en mesure d'adaptation dans son plan, puis c'est tout, tu sais. C'est comme si ça se clarifie pour moi, là, avec ça. OK, parfait. Oui, mais c'est ça, puis ça ouvre d'autres possibilités, là, tu sais. Puis là, je reviens encore sur Audible, je ne veux pas en faire la promotion, mais il va y en avoir d'autres, là. Si Amazon le fait, là, c'est sûr que ça va déferler, là. Il va y en avoir d'autres plateformes où on va rendre disponible peut-être à des coûts moindres aussi, puis donc ça va amener peut-être un changement aussi. Tu sais, au final, l'élève, il écrit un compte-rendu. C'est un compte-rendu de lecture, mais il va toujours bien rendre compte d'une certaine compréhension de quelque chose qu'il aura lu, puis peut-être compléter avec de l'écoute à un moment donné, ou en tout cas, bref. Ça va peut-être amener un changement, un de ces quatre, dans les tâches d'évaluation aussi. Mais là, on parle de long terme, là, naturellement, tu sais. Bon, je le dis, moi, en tout cas, à l'université, il fallait que je lise Mme Beauvary, puis j'avais bien de la misère. Fait qu'à la place, je l'ai écoutée, puis je l'ai finie, puis j'ai une super bonne note à l'évaluation. Bon, bien, c'est bon. Alors, voilà, c'est une utilisation pédagogique intelligente de la version audio du roman, tu sais. Écoutez, moi, je trouve ça bien intéressant, là, comme nouvelle piste, là, tu sais, de... comme piste didactique, là, pour travailler le roman, là, entre autres, c'est pour donner le goût, justement, à lire, comme Guillaume l'a dit, là. Des fois, là, ça peut être assez rébarbatif, des romans pour les élèves, donc, d'écouter un début, là. Ça pourrait être lu par Karine Vanasse, notamment, Richard, tu disais tantôt, là, dans les exemples, là, il y avait Karine Vanasse qui lit des romans, là, qui fait la narration dans... de certains romans sur la plateforme en question, tu sais. Bien, ça, puis il y a plein de repères culturels à faire. Des fois, c'est des auteurs qui lisent leurs oeuvres eux-mêmes. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de riche là-dedans, c'est une belle richesse, donc, je pense que c'est ça. Il faut plus voir le potentiel pédagogique que le danger que les élèves cessent de lire, là, avec leurs yeux, là. Ça, c'est ma... c'est mon... c'est mon éditorial. C'est bon. Alors, l'autre point, alors, du jour, l'autre petite question qui est en lien... Bien, là, ça n'a pas en lien avec la dernière rencontre, c'est plutôt en lien avec une question qui a été posée par quelqu'un de la Montérégie à Mme Busque que je lui ai fait suivre. C'est l'arrondissement des résultats, les cours à deux compétences. En fait, la question qui m'a été posée, là, c'est que quand on fait... quand on ramène la note sur 45 ou 55, je ne me rappelle pas lesquels cours en question, là, mais il arrive qu'on arrive avec un nombre décimal, donc on doit arrondir la note. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Par exemple, en lecture, l'élève va avoir 35,2, puis en écriture, il va avoir... ou en production... ou en écriture, il va avoir... je ne sais pas comment tu as quoi. Il va avoir une note décimale, là. Fait que ce qu'on me demandait, c'est est-ce qu'on fait la... on arrondit la note pour chaque compétence ou on arrondit le résultat, l'addition des deux notes? Ça pouvait avoir un impact, parce qu'un élève, ça limite limite, là. Si on arrondissait une fois qu'on avait additionné les deux notes, il pouvait être en situation d'échec, alors que si on arrondit selon la compétence, il pouvait être en réussite. Alors, vous me suivez, j'espère que vous me suivez. Si ce n'est pas clair, dites-le-moi. Ça semble être clair, personne n'a réagi. Donc, ce qui est important de savoir, Isabelle Busc a vérifié, et on fait l'arrondissement de la note avant l'addition des deux notes des compétences. Donc, on arrondit par compétence. Donc, c'est un avantage de l'élève, là. Alors, c'est une nuance qui est quand même assez importante. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas eu cette question-là avant ça. C'est quand même trois ans qu'on roule comme ça, mais on arrondit avant l'addition des notes. Donc, c'était la petite précision que je souhaitais apporter. Laurent, pour le délai, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est mon feeling personnel, mais j'ai le sentiment que les gens, c'est déjà ce qu'ils faisaient, parce que justement, c'était l'avantage de l'élève, puis on n'avait aucune balise là-dessus. Fait que dans ce temps-là, je pense que c'est le genre de choses qu'on pouvait se permettre de faire sans questionner. C'est quand même pas illégal. Fait que, en tout cas, comme c'est l'avantage de l'élève, j'ai l'impression que c'était déjà comme ça. Alors, voilà, soyez avisés de cela. Donc, l'autre question qui a été, bien, ça, je n'ai pas de question de ministère. J'ai oublié, j'ai carrément oublié de l'acheminer à Mme Busque, parce que j'ai lu le forum, là. Il y a quelqu'un qui l'a ramené là. Je ne sais pas si c'est la personne qui l'avait posée. C'était un rose du Centre Wendiserville qui l'avait postée, je pense, dans le forum. C'était qu'en 52-01, en 52-01, il demandait si, en fait, on disait à l'élève qu'il devait relever des arguments, puis en 52-03, on lui demandait qu'il devait dégager le point de vue et relever des arguments. Alors, sa question était, c'est quoi le sens à donner au verbe dégager et relever? Il se posait la question pour le ministère si c'était des synonymes. Donc là, c'est sûr qu'Isabelle Busque va être au courant, elle va entendre la question, elle pourra y répondre. Mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des précisions là-dessus ou qui souhaiteraient l'aborder, qui voudraient compléter cette réflexion-là qu'il y a eu sur le forum français dans Moodle. Il y a Alain Dumais qui avait répondu, mais je pense qu'Alain n'est pas avec nous aujourd'hui, je ne le vois pas dans la rencontre. C'est sûr qu'il avait dégagé le point de vue dans la formulation de Stéphane. C'était en 52-03, on dit dégager le point de vue et relever des arguments. S'il y en a qui ont des réponses à ça, qui pourraient penser que leur réponse pourrait correspondre à celle du ministère, allez-y, n'hésitez pas, prenez la parole. Est-ce que ça se peut que quand on dit dégager le point de vue, c'est que le point de vue n'est pas nommé. Il faut le trouver, il faut fouiller, il faut se comprendre, il faut le dégager. Quand on dit relever des arguments, c'est que les arguments sont nommés dans le texte, ils sont là, il y a un argument quelque part. Donc, tu dois le relever, c'est comme si tu allais le pêcher. C'est-tu un peu ça? Bien, moi, je le voyais un peu comme ça, mais en même temps, puis là, vous me reprendrez, parce que là, je n'ai pas par cœur les examens, mais tu sais, je me disais, le danger d'en relever les arguments, c'était l'élève, il me semble qu'il doit reformuler dans ses mots les arguments. Le danger avec relever les arguments, c'est qu'ils prennent tel quel l'argument, qui est des fois bien énoncé clairement, tel quel dans le début de paragraphe. Mais là, je ne peux pas aller voir dans les examens, voir si c'était ça. C'est écrit qu'il doit mettre ses réponses dans ses propres mots. Bien, moi, je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans, d'en dire, quand je dégage le point de vue, il y a comme un effort intellectuel qui est peut-être un peu plus important, dans le sens où je dois travailler, mettre des choses en lien, il y a comme une question d'implicite aussi, qui est peut-être un peu plus présente, que simplement relever ou relever, c'est un peu plus explicite selon moi, c'est qu'ils sont clairement là. Mais je ne sais pas si le ministère fait cette interprétation-là, ces termes-là, ou les considère comme des synonymes. C'est sûr que pour ce qui est de l'aspect de dégager le point de vue, notre comité point de vue, à un moment donné, il va revenir là-dessus, puis il vous reviendra avec des recommandations ou avec des idées plus claires à ce sujet-là. Mais on est encore en travail sur notre compréhension puis notre création d'un référentiel sur le point de vue. Écoutez, la question sera cheminée à Isabelle Busque, puis on pourra en discuter lors de la prochaine rencontre. J'ai une autre rencontre avec Isabelle Busque la semaine prochaine où on va discuter du critère d'adaptation à la situation de communication. Je vous le dis d'avance, à savoir quand l'élève ne respecte pas le genre textuel demandé dans la tâche, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que l'élève échoue? Est-ce qu'on corrige? Je n'en corrige pas. Donc, j'aurai une section à ce sujet-là avec elle la semaine prochaine. Donc, je vous reviendrai là-dessus lors de la prochaine rencontre des après-cours et vous j'attire. Je peux-tu ajouter quelque chose, dégager et relever? Je t'avais fait une antidote. Vas-y, Joël. C'est un antidote, là. À dégager, il y a beaucoup de définitions possibles, mais ce qui semble se rapprocher de ce qu'on cherche, c'est de la dégager, bon, mettre en évidence, produire, laisser émaner. C'est comme faire arriver quelque chose. Mais dans relever, c'est très, très plus clair. C'est ramasser et collecter, par exemple. Il y a plein de choix possibles. Oui, j'aimerais savoir ça dans la taxonomie de Blum. J'ai l'impression que le terme relever, il doit être de, je ne me rappelle plus des niveaux, mais il doit être de premier niveau tout à l'heure que dégager. Je ne sais pas si c'est dans les premiers niveaux aussi, mais ça m'apparaît plus complexe dégager que relever. Merci, Joël. Sinon, quelques points d'information. Alors, vous avez vu que j'ai mis le point dans le blog-notes. Congrès à KievGA. Le congrès va avoir lieu à la fin avril, c'est-à-dire trois jours. Donc, c'est disponible. Le programme est disponible en ligne. L'inscription se déroule aussi en ligne. Je vous ai fait un petit parcours. Rapidement, je vais peut-être oublier des affaires. Je vous le dis. En fait, dans ce parcours-là, ce sont des ateliers qui s'adressent uniquement aux profs de français. Alors, je suis très bon de vous les écrire là. Rapidement, 102, quatre dimensions de lecture et enseignement explicite. Un mariage heureux. C'est là, j'en fais la promotion parce que c'est des gens de la Montérégie. Donc, je fais un petit peu de chauvinisme. Donc, il y a Valérie Nadeau-Miette et Marie-Ève qui est avec nous aujourd'hui, qui ont suivi une formation l'an passé sur l'enseignement explicite, qui ont choisi de travailler les quatre dimensions de lecture. Donc, c'est bien, bien intéressant ce qu'elles ont fait. Alors, je vous invite à aller les voir. J'ai mis aussi découvrir la collection l'actuelle de la FBD par Manon Laroche, donc sur la maison d'édition. Comme c'était juste français, je l'ai mis. 202, inspirez vos élèves dans leurs écrits courts avec les expériences virtuelles par Karine Lachance et Annie Cormier. Écoutez, cet atelier-là, il a été présenté lors de la JPMV en Montérégie l'automne dernier. Là, vous allez dire que je suis encore du chauvinisme, mais c'est le cas. Donc, Karine, qui est conseillère récits à Montérégie, puis Annie Cormier, qui est conseillère récits au Récit des langues, qui est à Marie-Bittorin, donc qui est chez nous. Bien, c'est un atelier qui était très, 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 très intéressant, qui était très couru, puis alors très positif. Donc, je vous invite à aller voir ça. 602, comment réagir, comment formuler un jugement critique par Chantal et moi. Donc, c'est la suite un peu de l'atelier qu'on a donné il y a deux ans sur la justification, en lien avec l'interprétation et puis la compréhension. Donc, là, on attaque la réaction et le jugement critique. Puis, vous avez aussi un atelier de Véronique Léger, plus j'écris, mieux j'écris, mieux je lis, c'est établi. Alors, Véronique, si vous ne la connaissez pas, elle a été très présente lors des dernières rencontres de l'AQI FGA, où elle était, bon, c'est vraiment, là, ça porte sur l'écriture beaucoup, sur la lecture. Alors, elle avait fait un atelier qui s'appelait « Rien ne vaut une phrase, rien de mieux, rien ne vaut une phrase simple », quelque chose comme ça. Donc, des stratégies assez intéressantes pour les enseignants. Il y a sûrement, en fait, il y a beaucoup d'autres ateliers qui peuvent être intéressants pour les enseignants de français, mais comme je vous disais, j'ai ciblé vraiment ceux qui étaient uniquement dédiés aux profs de français. C'est bon, je continue. Changements orthographiques démystifiés. Je voulais simplement vous dire que le CCDMD a créé des balados qui sont assortis d'un guide pédagogique. C'est sûr que c'est fait pour les gens du cégep, mais ça pourrait vous intéresser quand même d'aller voir ça. Alors, sur les changements orthographiques, là, où, naturellement, le titre le dit, c'est les changements démystifiés, je vous encourage à aller voir ça. J'ai mis aussi une autre source qui s'appelle « Réforme du participe passé ». J'en avais discuté l'année passée, je pense. J'avais abordé ça lors d'un point, je ne me rappelle pas, dans le forum de français. Ça avait créé une petite vague. Les gens s'étaient mis à écrire au ministère à savoir est-ce que c'est maintenant adopté. Je le remets là parce que j'ai eu une discussion avec une des personnes qui a travaillé sur le projet au CCDMD. Mais je le remets là, mais c'est juste pour vous dire que c'est un mouvement qui commence à grandir un peu, alors où on recommande de revoir les accords du participe passé. On souhaite une réforme des accords du participe passé, notamment de rendre l'accord du participe passé avec l'auxiliaire à avoir, d'en faire une règle où il est invariable. Alors, ce n'est pas une recommandation ministérielle. Je vous dis, on ne peut pas appliquer ça dès maintenant au ministère, dans la correction des examens ministériels. On ne peut pas faire ça. Je dis même dès maintenant, ni dès maintenant, ni l'an prochain assurément. Mais juste étant donné que vous êtes en français, que vous êtes enseignant du français, le sujet peut sans doute vous intéresser. Et puis, il y a même des gens qui commencent à utiliser l'espèce de petit logo qu'on avait lorsqu'on utilise l'orthographe rectifiée. Des fois, on écrit, j'utilise l'orthographe rectifiée, on met un petit logo à la fin de notre courriel ou à la fin des textes qu'on écrit pour dire aux gens, bien non, s'il n'y a pas d'accent circonflexe sur le U dans tel mot, ce n'est pas parce qu'il y a une erreur, c'est parce que c'est l'orthographe rectifiée que j'ai choisi d'utiliser. On le mentionne, il y a un petit logo aussi maintenant pour dire, j'utilise les nouveaux accords du participe passé. Donc, je tenais à vous le dire. Alors, c'est un mouvement qui prend tranquillement de... Je n'oserais pas dire d'ampleur, mais plus on va être à le faire, si vous y adhérez naturellement, bien plus ça va faire des petits. Donc, ces changements-là, naturellement, vous comprendrez que c'est très, 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 très long. Alors, vous allez avoir l'information sur le lien que j'ai mis là. Si jamais vous souhaitez qu'on y revienne ou qu'on en discute, bien, allez-y, je vous écoute. En fait, si vous allez voir sur le document, le lien, vous allez voir un peu les trois règles, comment on propose de les appliquer dorénavant. Autre petit point d'information, rencontre des communautés en balado. C'est simplement pour vous dire que les rencontres des après-cours qu'on tient, comme celles d'aujourd'hui, elles sont maintenant, toutes les rencontres, toutes les disciplines, je pense à Richard, sont maintenant disponibles en balado. Donc, pardon, quand on les publie, quand on les rend disponibles sur le site, bien, Richard les rend disponibles aussi sur les différentes plateformes où on peut retrouver des balados. Richard, est-ce que tu voulais ajouter un petit point là-dessus? Oui, ils sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast, les deux les plus populaires, je pense. Donc, c'est des versions audio. À la plupart du temps, les rencontres de communautés en français, il n'y a pas beaucoup de visuels, donc ils sont là. Et toutes les autres communautés aussi. Donc, en plus des balados du RECFJ, il y en a un pour l'instant, mais il y en a un qui est en train de se monter. Excellent. Ça, ça veut dire que vous pouvez les écouter dans votre char, là, tu sais, admettons, je pense à Chantal Jean qui fait bien du kilométrage des fois, en différents points de service, Chantal. Ça fait longtemps que je fais ça, mais en histoire. Donc, vous les auriez en balado. Sinon, moi, ça fait le tour de l'ordre du jour. Il y avait Guillaume qui voulait faire une petite présentation. Guillaume, un petit point sur Moodle, Guillaume? Oui, bien... À toi la parole. Tout à fait. Dans le fond, là, je ne sais pas le niveau, si vous le saviez, mais je vais faire un petit topo historique, rapide, puis après ça, je vais vous présenter quelque chose qui existe, que vous saviez peut-être ou pas, puis ensuite, en quoi ça touche la FGA. Donc, grosso modo, il y a eu des équipes du Récit qui ont été mandatées, donc au plus pour le secteur des jeunes, pour monter un ensemble de cours dans le cadre d'un projet pilote. Donc, quand il y a eu le plan d'action numérique en 2018, il y avait un volet du plan d'action numérique qui était d'essayer de développer l'offre de formation à distance pour le secteur des jeunes pour essayer de les aider si des jeunes sont, par exemple, partis en compétition sportive, s'ils sont, par exemple, à l'hôpital pour une longue période de temps pour qu'ils puissent garder un contact plus facilement à leurs cours. Donc, il y a des équipes qui ont été réunies en français, en anglais, en histoire pour les cours de sanctions, et essentiellement, c'était le point de départ, puis dire, on va monter des cours dans Moodle. Donc, ces cours-là sont maintenant disponibles pour être vus sur le site, là, ena.recifade.com. Je pourrais mettre le lien dans les notes après. Puis, on peut se connecter, là, quand on se connecte, on vient se connecter avec, je vais me déconnecter pour vous le montrer, là. On vient se connecter, puis c'est visiteur, visiteur. Donc, c'est ça, puis on peut se connecter sur cet environnement-là. Les cours, donc, si on veut un peu jeter un coup d'œil, donc ça, il y a différentes sections, là, mais les cours se retrouvent dans Modules-Récits. Donc, ça, ça veut dire que le Récit a monté des modules de cours, il a appelé ça des modules, qu'on peut consulter. Puis, il y en a en anglais de 5e secondaire, hors plastique, 4e secondaire, et il y a français de 5e secondaire. Donc, il y a une équipe qui s'est affairée à monter l'entièreté du cours, du programme de 5e secondaire au secteur des jeunes à l'intérieur de la plateforme Moodle. Puis, cette plateforme Moodle-là, si vous ne le saviez pas, a été grandement bonifiée par une équipe de développement. Donc, c'est un Moodle qui se veut beaucoup plus visuel, beaucoup plus dynamique que les cours Moodle-là qu'on a eus à l'université ou qu'il y a parfois même sur Récit FG, là, qui sont un petit peu plus linéaires, qu'on va dérouler longtemps dans les différents modules. Donc, pour vous montrer un petit peu, je vais vous montrer la visite du module. Je ne prendrai pas le temps de vous montrer tout, tout. Mais, c'est ça. Donc, ça a été... Ça, ici, c'est pour nous présenter le module. Donc, ici, module d'entrée. Je vais le commencer. Donc, c'est un départ. Il y a un aperçu du cours. Puis là, je navigue dans le cours en bas. Donc, là, ça commence avec la lecture. Pour commencer ta formation, c'est vraiment un cours en ligne. Donc, techniquement, l'élève, il y aurait un prof, mais il peut suivre son cours complètement en ligne. Donc, là, ici, à faire dans cette section, ton rapport à la lecture, tes repères culturels, puis ton répertoire personnalisé. Donc, là, les élèves vont avoir besoin de faire ça. Puis là, l'élève navigue. Puis, à l'intérieur, il y a vraiment tout. Le cours est tout monté. Il y a des vidéos pour parler de c'est quoi le rapport à la lecture. Il y a des quiz à passer. Là, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas en partage d'écran, mais il y a des quiz à passer par l'élève. Donc, c'est vraiment tout le cours. Puis, ils ont monté tous les modules. Puis, moi, j'ai parlé à l'équipe la semaine dernière à cause d'un autre sujet. Puis, par exemple, il y a en FGA, je ne m'appelle plus le sigle, mettons, 5102, qui est la critique d'œuvre, la critique d'œuvre littéraire. 5203, Guillaume. Parfait. 5203, donc la critique d'œuvre littéraire. Eux, ils ont tout un module à ce sujet-là dans ce cours-là que là, je n'ai pas à vous présenter parce que ça, c'est comme vraiment le cours de présentation. Mais ils ont tout un module. Puis là, quand on a parlé, on a dit, c'est peut-être le fun de prendre ce module-là, mettons, qui a été monté par le récit sur la critique littéraire puis de voir si on est capable de prendre ça puis faire un sigle avec. De vraiment prendre le matériel puis de dire, on est capable de le sigler, là, ça, c'est 5103, critique littéraire, puis on a tout. Puis, il est vraiment bien monté, là, j'aurais aimé ça peut-être vous le montrer, mais c'est ça, dans le module de présentation, il n'est pas là. Mais les repères culturels, donc là, l'élève, il fait des activités avec des repères culturels, il écoute des clips, il y a des informations ici. Fait que voyez-vous, c'est vraiment beau et quand même dynamique. Puis, c'est pas le Moodle qu'on est habitué de voir. Donc, ça, c'est comme leur cours. Fait que pourquoi je vous en parle? Voyez-vous, là, ils ont intégré un padlet avec des lectures marquantes. Donc, quand même très complet puis quand même dynamique. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que j'aimerais lancer des perches un petit peu s'il y avait de l'intérêt à ce que des personnes avec moi, puis je ferais peut-être essayer d'avoir quelqu'un du récit national des langues, probablement Annie Cornier, là, s'il est intéressé, à juste commencer à regarder ce qui a été monté pour le secteur des jeunes puis déjà commencer à débroussailler, faire, oui, ça, ça marcherait super bien dans tel signe, on pourrait peut-être l'utiliser à la FGA pour commencer à voir si le travail de ces didacticiens-là qui a été fait pour le secteur des jeunes, si la FGA pourrait en bénéficier. Déjà, par exemple, petite mise en garde, ça, ça utilise des modules qui ont été développés par le récit, mais ces modules-là ne sont pas encore disponibles sur le Moodle récit FGA. Donc, mettons, on ne pourrait pas du jour au lendemain prendre un cours qui a été monté puis le restaurer sur notre Moodle parce qu'on n'a pas tous les plugins, les thèmes, donc on n'a pas tout ce qu'il faut, mais il y a des travaux qui sont faits pour essayer que ce soit mis sur le Moodle récit FGA. C'est juste que comme c'est hébergé par un centre de service, ils ont toutes des modalités sur qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'on ne peut pas mettre sur le Moodle récit FGA, puis notamment ces plugins-là, donc tout ce qu'on voit là en ce moment, ce n'est pas disponible sur le site officiel Moodle.org, ils n'ont pas relâché les plugins encore pour qu'ils soient utilisés comme disons partout dans le monde. Donc, tant que ce ne sera pas sur Moodle.org, il y a une certaine réticence pour les personnes qui hébergent notre Moodle récit FGA de pouvoir rendre les outils disponibles. Mais c'est un dossier sur lequel je travaille, ça fait que je me dis, on peut déjà commencer en amont à essayer de voir le contenu, comme ça, quand le contenu, on va dire, il serait prêt, le jour que sur Moodle récit FGA, on a ce qu'il faut, on pourrait les restaurer et qu'ils seraient accessibles. Ça fait que j'aimerais mieux le prendre de l'avance plutôt que de le faire à rebours. Ça fait que je voulais vous le présenter puis voir un peu s'il y avait des gens qui avaient de l'intérêt. Mais tu sais, ça risque d'être juste comme des rencontres de consultation préliminaires, ce ne sera pas prenant. Ça va être juste pour commencer à débroussailler puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le récit national des langues. Ça ressemble à ça. Puis Guillaume, si je ne me trompe pas, au récit national des langues, comme Annie Cormier, elle a un mandat, elle a un parti FGA aussi, donc eux pourraient qu'aller travailler. Ça serait... Exact, oui, c'est ça. C'est ça. L'idée, ce serait un peu juste de démarrer la machine parce qu'eux, éventuellement, le travail va se faire par le récit national des langues. Éventuellement, c'est juste d'avoir des petites rencontres préliminaires puis de dire, ah oui, en FGA, ça, ça marcherait bien. D'avoir vraiment l'expertise des sigles, des DDE, puis de faire, oui, ça, ça marche bien, ou ça, on aurait ce besoin d'adaptation pour que ça marche pour la FGA. Puis là, après ça, le récit national des langues, il peut partir avec nos recommandations puis adapter le matériel pour nous. Ça serait vraiment ça, peut-être... Mais là, je parle puis c'est préliminaire. Après, on va voir ce que ça va prendre. Ils n'ont pas encore le mandat officiel de faire l'adaptation pour la FGA. Eux, il faut qu'ils se concentrent à ce que le cours pour le secteur des jeunes soit le meilleur possible. Mais une fois que le travail est fait, je pense que la FGA est sur leur radar à moyen terme. Ça fait qu'ils ont aussi bien de prendre de l'avance. Est-ce que tu sais, Guillaume, si l'équipe planche sur la quatrième secondaire ou d'autres... Oui, mais dans le fond, la première affaire, c'était vraiment d'y aller avec les cours de sanctions. Donc, ils voulaient vraiment s'attarder à ça. Puis oui, effectivement, ils veulent descendre. Ils ont un carnet de chances qui pourrait se rendre même jusqu'à la première secondaire. OK. Oui, exactement. Une fois que les premiers... Parce que là, le problème, c'est qu'il y a peu d'utilisateurs en ce moment. Parce que ça, c'est relâché pour tous les centres de services, mais il y a peu de centres de services quand même au secteur des jeunes qui installent un Moodle avec tous les plugins parce que ça demande quand même des ressources, du temps, puis les TI, il faut qu'ils soient là-dedans et tout ça. Donc, puisqu'en FGA, nous, on est déjà pas mal sur Moodle, je pense qu'on pourrait devenir des utilisateurs intéressants pour eux aussi pour qu'ils puissent tester leur matériel en même temps avec du monde. Il y a quelque chose d'intéressant là que je pense que la FGA, si on est proactif, on a des chances d'être intégrés plus rapidement dans le projet. Donc, c'est ça. Je voulais vous en parler. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui souhaiterait intervenir justement ou qui lève tout de suite la main en disant, moi et nous autres, on est partant? On voudrait prendre part à des discussions là-dessus. Je vois Jocelyne qui travaille beaucoup sur Moodle. Bonjour, Jocelyne. Salut. Oui, moi, je serais partante. Si jamais l'équipe se batte pas assez vite et que je peux être utile, ça va me faire plaisir. Super, excellent. Génial. Je vais prendre des noms des personnes qui ont de l'intérêt et je ne sais pas quand je vais vous solliciter. Je ne sais pas ça va être quoi exactement la formule. Je veux m'assurer que je concerte les bonnes personnes, mais au moins d'avoir un bassin de personnes en français qui ont de l'intérêt à regarder le cours qui a été monté pour les jeunes pour voir comment ça pourrait être utile en FGA et ce serait quoi les besoins d'adaptation du cours. Ce serait super intéressant. C'est certain, Guillaume, qu'en Montérégie, si on en parle dans nos instances régionales, dans notre instance régionales, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup dans le Moodle, le Récit FGA, donc ils vont sûrement être intéressés par ça. Je pense à des profs de français comme Sylvie au Centre des services scolaires des Patriotes. Elle a travaillé beaucoup de cours sur Moodle. Je ne serais pas étonné qu'elle soit intéressée ou du moins Marc-André, son CP à prendre part à ces discussions-là. Bref, on va en parler. Excellent. Je pense que Chantal voulait intervenir aussi. C'était surtout pour dire qu'il y a une différence. Je m'adresse à Guillaume, une différence entre 52-03, faire la critique d'une critique. Ça, il faut être clair parce que ce n'est pas évident à faire, la critique d'une critique. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau du secondaire. si c'est une critique littéraire à partir d'un livre. Parce que nous, c'est la critique d'une critique. Grosse différence. Oui. Tout à fait, mais tu sais, ce serait exactement le genre de choses si, par exemple, la production de la FGA, par exemple, dans le sigle, ce n'est pas la même production qui est prévue dans Moodle, là, on fait OK, parfait. Dans le fond, ça, ça serait super. Voici ce qu'on devrait développer pour la FGA. Les personnes, ils peuvent dire OK, on va ajouter un module sur la critique de la critique, ce qui n'est pas fait aux jeunes, par exemple. Sauf qu'il y a tout un ensemble d'oeuvres, de repères culturels, de références, d'oeuvres à lire qui vont être bonnes et qui vont rester. La bonification nécessaire pour la FGA, c'est de ça qu'on a besoin, je pense, justement, c'est d'amener ce regard-là. C'est ce genre de commentaires ou d'observations qui va être exactement ça qu'on va faire. OK. Ça va être intéressant. Ben oui. Oui, puis il y a des adaptations aussi qui sont des transferts faciles. Tout ce qui s'appelle le texte argumentatif de 5e secondaire au secteur des jeunes, on est dans les mêmes contenus. Il s'agit juste d'y regrouper dans un cours. C'est ça, d'y regrouper puis de les mettre, OK, ça, c'est telle sigle. Le découpage va être différent, je l'impression. Pierre-Charles qui veut intervenir. Vas-y, Pierre-Charles, oui. Moi, en fait, ça m'intéresse aussi de participer pour regarder ce cours-là. Donc, Je joue-moi à l'équipe. Excellent. Je vais noter. On a Jocelyne puis on a Pierre-Charles. Dans le clavardage, Driss, je trouve intéressant, je ne sais pas si ça vous intéresse aussi de peut-être vous joindre à nous ou juste de suivre dans les coulisses, ça serait bien correct aussi. Oui, OK. Oui, moi, je le trouve très intéressant. Je vais juste regarder. C'est un projet pas tout le temps. Moi, j'adore ta question de ton. C'est pas ton pour si tu veux prendre mon nom. Oui, puis dans le fond, super, je prendrais votre nom parce que, comme je le dis, ce n'est pas de le développer, c'est vraiment plus d'avoir le regard FGA pour dire, ça, ce n'est pas adapté pour notre réalité, voici ce qui manquerait. On pourrait regrouper ces deux modules-là ensemble pour aller dans telle sigle. C'est vraiment pour un peu rejeter un premier regard sur le cours puis mettre la lunette FGA puis faire des annotations. ce ne sera pas un vrai comité avec plein de rencontres pour l'instant. C'est vraiment plus pour amorcer. Si ça vous intéresse, je vous garderai au courant. Super. Merci. Merci, Guillaume. Ça fait le tour des petits points qu'on avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a? Il y a Marie-Ève qui veut intervenir. Oui, Marie-Ève, vas-y. Oui, écoute, j'interviens avec un gros délai parce que je réfléchis durant la rencontre avec le roman numérique. En fait, parce que je disais, il faut jouer des cas concrets, mais je voulais juste revenir sur le commentaire de Joël parce qu'elle avait un bon point. En effet, si on voit que l'élève en cours d'apprentissage a besoin de la synthèse vocale pour faire de la démonstration de sa compréhension à lire et que tu prévois que ça va être aussi utilisé en situation d'évaluation, c'est clair qu'il va falloir le formaliser sous forme de plan d'aide à l'apprentissage, plan d'adaptation. Là où je me questionnais à savoir, il y a des cas où je pense qu'on n'y arrivera pas à le formaliser, c'est que dans le cas où un élève, par exemple, décide de lui-même de l'utiliser puis on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Tu parlais de ce qu'on peut contrôler ou pas puis s'il ne veut pas l'utiliser ou en tout cas, ce n'est pas dans la planification de l'utiliser dans la situation d'évaluation de la synthèse vocale. C'est là que j'ai l'impression qu'il y a des cas où ils vont avoir peut-être bénéficié de la synthèse vocale mais on ne l'aura pas nécessairement formalisé ou on n'aura pas nécessairement fait un accompagnement parce que c'est l'élève de sa propre initiative qui aura pu l'utiliser à ce moment-là. C'est là la petite nuance que je voulais juste apporter. Excellent, Marie-Ève. Merci. D'autres interventions, d'autres commentaires ou d'autres questions que vous souhaitez soulever? Oui, Joëlle? Je peux vous dire que ceux qui ont eu le document sur ce que les DDE n'existent pas, j'ai quand même plusieurs corrections, ajouts, nouveautés depuis un mois et demi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des trucs donc je devrais vous envoyer une nouvelle version bientôt dans ma rare. Merci beaucoup, Joëlle. Laura? Oui? Écoute, moi, je ne sais pas j'arrive d'où, c'est juste que j'ai appris ça aujourd'hui qu'il y avait des gens qui poussaient pour une réforme des participes passés. Fait que là, je suis bien nice d'aller voir ton lien et tout ça, mais ma question est, est-ce qu'aujourd'hui pour demain, un élève qui décide d'utiliser ça, c'est comme correct ou il faut attendre que ça passe dans toute la machine? Non, non, c'est ça. Je pense qu'il faut y aller. En fait, ce que je vous dis là, c'est que c'est un mouvement qui est beaucoup poussé par des associations d'enseignants de français et je ne me rappelle plus du groupe, c'était un groupe français, un groupe européen, mais la QPF, qui est l'Association québécoise des professeurs de français au Québec, fait partie de ce groupe-là, donc fait partie de cette mouvance-là qui en fait la promotion. Mais, tu sais, de dire à tes élèves demain matin le participe passif que j'ai à avoir est invariable, bien, en tout cas, il y a un risque, il y a un risque si tu veux le courir pour là, mais, tu sais, même si dans la 80 % des cas, il est invariable, mais ce n'est pas une recommandation, on ne vous dit pas vous, là, enseignez ça maintenant, mais vous, comme enseignant de français, par contre, si vous y adhérez, naturellement, c'est pour ça que je vous dis aller lire là-dessus, vous pourriez choisir dans vos propres écrits dorénavant, tu sais, quand vous écrivez des courriels ou un texte, vous mettez votre saut, j'applique les recommandations des nouveaux accords de participe passé, puis ce n'est pas des illuminés, ce n'est pas des gens qui ont dit, on va niveler par le bas puis ça va être plus simple comme ça, c'est quand même des didacticiens puis des gens, bien, des didacticiens du français ou des profs de français qui ont eu cette réflexion-là puis qui ont observé différents trucs aussi, c'est peut-être un mouvement qui est peut-être un peu plus fort en Europe, actuellement, il est peut-être un peu moins ici, mais il fait son chemin ici, c'est des gens, beaucoup des, du HEC, c'est des conseillers pédagogiques, je dirais du HEC qui poussent l'affaire un peu plus ici au Québec, actuellement, qui sont membres de la QPF, tu sais. Donc, non, pas avec les élèves maintenant, mais bon, il faut commencer quelque part, donc là, commençons avec les enseignants de français, on est une vingtaine aujourd'hui, mais bon, on en a déjà parlé ici à la communauté, mais moi, je trouve ça bien intéressant comme réflexion ce que ce groupe-là a fait, tu sais. Alors, oui, Chantal, voulait-tu dire quelque chose? Oui, c'est ça, je pense à Guillaume, puis je pense à toi aussi, Laurent, tu sais, le point de vue, je voulais être dans le comité, Guillaume, je me dis oui, non, tu sais, mais là, j'ai la francisation, l'histoire, le français, mais peut-être dans la coulisse, parce que c'est un cours, le 52-03, je ne le cacherai pas, je suis une boulimique de lecture, heureusement, parce que ça aide beaucoup quand les élèves font la critique des critiques, que je peux les baliser un peu, mais c'est vrai qu'aussi en région, ici, moi, je suis en région éloignée, la lecture, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, on pousse nos élèves à lire de plus en plus, mais en tout cas, je vais commencer par aller voir, enracifade.com, puis ça se peut, Guillaume, que je n'ai pas de coulisse. C'est ça, ce que je pourrais faire quand le moment sera venu, je te mettrai en copie conforme, puis si le moment est venu, viens nous voir, puis si ce n'est pas un bon temps, je pourrais te tenir au courant des travaux aussi, si ça t'intéresse, mais que tu vas être juste tenu au courant, c'est bien correct aussi. C'est ça, Chantal, on pourra peut-être faire à un moment donné, admettons qu'on a des trucs plus précis ou plus concrets à proposer, on pourra faire une sorte de comité consultatif, on pourrait dire, bon, bien, Annie Cormier, puis Guillaume, ils ont des trucs à nous présenter ou les gens du Réci les Langues ont quelque chose à nous présenter ou des questions à nous poser, puis on pourra à ce moment-là réunir les quelques personnes qui sont disponibles, comme Guillaume disait, sont disponibles, on le fait, puis sinon, on y va avec ceux qui sont présents. On fait comme ça actuellement dans le comité Point de vue. Des fois, il y a des gens, tout le monde ne peut pas être présent à toutes les rencontres, fait qu'on essaie de faire du rattrapage quand on n'est pas là, tu sais. Alors, voilà, ça m'a fait notre rencontre d'aujourd'hui, donc je vous remercie beaucoup de votre participation. Alors, on se revoit au mois d'avril, genre 11, 12 avril, quelque chose comme ça. Ça se peut-tu, Richard? 5, 6, 7, 8 avril? OK, c'est bon. Donc, bonne fin de journée, tout le monde. Merci de votre participation. Sous-titrage ST' 501